de votre présence nombreuse. Merci, Franklin, de votre présence ce soir. Merci. Merci, M. le maire. Merci, Messieurs et Mesdames les conseillères municipaux. Et merci, Catherine Landau, en particulier, pour l'organisation de cette soirée. Merci à vous d'être venus si nombreux. Ça me touche beaucoup parce que j'ai vécu toute mon enfance dans le 17e arrondissement, enfin juste à la frontière du 17e arrondissement. C'est un quartier que j'aime beaucoup et que je connais bien. Et je suis vraiment heureux de revenir un peu sur les pas de mon enfance ici, après être parti de France à 17 ans et revenu brièvement et reparti, et la France étant toujours une base. Ce soir, je voudrais partager avec vous une expérience qui a marqué ma vie comme vous en avez beaucoup. Je voudrais que ce soit compris comme très humble. Parler du sens de la vie, c'est un titre qu'on m'a donné pour cette conférence, mais je suis heureux d'en parler avec vous, mais il faut bien que ce soit compris. La façon dont j'aimerais le faire, je ne suis pas du tout là pour vous assigner des vérités. Je suis là pour partager avec vous une expérience de vie, comme vous, vous en avez eu. J'ai eu le privilège de pouvoir m'arrêter pendant deux ans de travailler. C'est très, très mauvais pour vos finances, je vous permets de vous dire qu'il ne faut mieux pas trop le faire. Mais c'était une nécessité pour moi. Donc je suis là pour partager avec vous cette réflexion de deux ans sur la base de l'accompagnement de mon frère David, que vous connaissez peut-être à travers ses écrits, en particulier Guérir, qui a été son premier best-seller, et puis Anticancer, qui a été son deuxième. Et puis bien sûr, le dernier livre qu'il a écrit pendant qu'il était malade, qu'on peut se dire au revoir plusieurs fois. Alors, en fait, la question fondamentale est la suivante. Qu'est-ce que vous faites quand votre petite entreprise adorée vous avait mis tellement de passion pendant dix ans, toi, à tomber en faillite ? Qu'en même temps, votre frère tombe malade, une tumeur du cerveau hyper agressive, et qu'on vous dit que vous devez déménager avec votre famille et votre enfant en bas âge. C'est un peu tout en même temps. Alors, la première chose, c'est pour moi, qui est l'écouteuse de vie, c'est d'écouter de la musique country. Vous savez, la musique qui vous parle de la vie sur la route. Vous pouvez dire, j'ai beaucoup de métaphores sur la route, donc on va en parler un peu. Qui vous dit, la vie, c'est une route. Et parfois, vous êtes le moustique, et parfois, vous êtes le pare-brise. Il y en a une qui est encore plus belle, qui m'a un peu accompagné, qui est, quand ton chemin traverse l'enfer, continue ton chemin. Ce qui est important, ça a été pour moi de comprendre, après, et je vous raconterai l'aventure de David, comment se créer des amortisseurs pour les chocs de la vie. Comment ne pas prendre tout dans la figure, et ne pas comprendre que finalement, ça, c'est la vie. Je pense que parmi vous, ou vous-même, ou vos proches, à travers vos proches, vous avez vécu des épisodes très difficiles, et si vous êtes ici ce soir, c'est que vous aimeriez peut-être avoir des leçons, des partages. Peut-être qu'il n'y aura pas de choses qui vous toucheront, sauf le fait de partager. Alors, je vais me permettre de vous raconter l'histoire de David. et pourquoi c'était tellement important pour moi. D'abord, nous étions quatre frères. Et on s'est adorés. Ça a été une enfance merveilleuse. Et surtout, ça a été une solidarité exceptionnelle. Je me suis rendu compte, longtemps plus tard, en vieillissant, que ce n'était pas totalement évident que la famille soit une source de bonheur et d'amitié. En fait, la plupart du temps, c'est plutôt une source de conflits et de tensions. Pour moi, c'était l'inverse. Nous étions quatre frères et nous nous adorions. Nous avons vécu les uns avec les autres, en pair, ensemble. Et puis, nous avons eu la chance extraordinaire d'avoir un père qui, malgré ses occupations, il était fondateur de l'Express, il a fait beaucoup de politique, a été très proche. Il était souvent là à dîner le soir. Il nous parlait. Et puis, j'ai eu une mère tout à fait extraordinaire. Elle est toujours vivante, fantasque, me laissant faire tout ce que je voulais, tout en me donnant des directions. ça a créé une ambiance familiale où l'excellence, l'amitié, la solidarité étaient des choses importantes. Et il y a eu un moment de grâce parce que les quatre frères se sont trouvés à l'université, la même université, ensemble, en même temps. ça, c'est extrêmement rare parce que David était né en 61 et mon plus jeune frère Édouard, en général, j'ai mon petit frère, mais maintenant, il n'est plus tellement petit, il est presque avant 50 ans. Mon jeune frère Édouard, lui, était né en 69. Donc, il y avait 8 ans d'écart entre le premier et le dernier et on s'est quand même retrouvés à l'université en même temps parce que, coup de chance et aussi, génie de l'Amérique, qui, il faut reconnaître sur certaines choses, mon petit frère Édouard avait passé l'été à faire des études à l'université de Carnegie Mellon et avait reçu les meilleures notes malgré son jeune âge de 14 ans et donc, il a été invité par le président de l'université à venir étudier à l'université dès son jeune âge de 14 ans. Et donc, on s'est retrouvés tous ensemble. Alors, vous imaginez, on a pris une maison ensemble, ça ne coûtait pas très cher à l'avoir et on a vécu une période extraordinairement stimulante et merveilleuse à se retrouver et à se connaître avec des amis qui se sont joints à nous, greffés sur le noyau et on a vécu une période extraordinaire. David est tombé malade, David était un élève brillant, un chercheur qui a innové dans les neurosciences, qui a innové dans le concept de la modélisation du cerveau et du fonctionnement du cerveau. C'est un des premiers à avoir utilisé les scans et l'IRM pour comprendre comment le cerveau fonctionnait. Maintenant, ça paraît standard. Son partenaire à l'époque qui a fait le doctorat avec lui est devenu le directeur du centre de neurosciences de Princeton, à l'université de Princeton aux Etats-Unis. Vous voyez, le niveau était très haut. Il a eu 70 publications scientifiques. Il avait fondé le centre pour la médecine complémentaire à l'université de Pittsburgh, qui était le plus grand hôpital psychiatrique d'Amérique. Un homme brillant. Et à 30 ans, il le raconte dans son livre, il a découvert par inadvertance qu'il avait un cancer du cerveau. Quand vous êtes le fils de Jean-Jacques de Jean-Jacques-Lavion-Schreiber, où toute la vie, je dois l'avouer, a été assez facile pour nous, que vous êtes brillant, que vous avez tout pour vous, et quand vous annonce que vous avez un cancer du cerveau à 30 ans, le choc est assez violent, non seulement pour lui, mais pour nous. Moi, j'habitais déjà à Tokyo à cette époque-là. J'avais vécu 4 ans au Japon pour travailler là-bas. Et donc, je suis revenu, comme les autres frères, d'ailleurs, pour être autour de lui, en solidaire pour sa première opération. Ça nous a énormément marqués, bien sûr, sur la fragilité de la vie. On y reviendra. À partir de là, David a changé d'attitude. Il était moins arrogant. Il était moins que dans le succès. Il était plus dans « Qu'est-ce que je vais faire de tout ce savoir ? » Et puis, à un moment donné, il a eu une rechute qui lui a dit qu'il fallait quand même qu'il arrête. C'était en 2000. Il s'en est remis très bien. Et en 2011, en 2010, il est retombé malade avec un glioblasto qui est une tumeur hyper agressive stade 4 qui est le stade le plus agressif. Alors, comme je venais de mettre en faillite ma société, je me suis permis de m'occuper de mon frère, avec les frères, avec ma mère, bien sûr, avec tous les gens qui nous ont aimés. mais j'étais un peu en première ligne. Et j'ai beaucoup questionné les choses, comme vous pouvez imaginer. On questionne, mais on doit avancer. On met un pas devant l'autre. quand ton chemin traverse l'enfer, continue ton chemin. On met un pied devant l'autre. Mais on se pose la question, quand même. À quoi ça sert ? À quoi ça sert de se battre ? À quoi ça sert de mettre autant d'efforts ? À quoi ça sert de vouloir convaincre ? À quoi ça sert d'aller dans tous les meetings ? À quoi ça sert de vouloir changer le monde ? Puisque vous pouvez partir du jour au lendemain, vous pouvez avoir un cancer, vous pouvez avoir un accident cardio-vasculaire, vous pouvez passer sous un bus, tout ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Pourquoi tant d'efforts ? Où va cet effort ? Quel est le sens de votre action ? La première chose, c'est bien évident, c'est de comprendre que le sens ne peut pas être dans l'aboutissement d'un projet. Vous ne pouvez pas définir votre vie, en tout cas, c'était ma réflexion, dans l'aboutissement d'un projet. Parce que, autant vous êtes responsable de votre effort, autant, s'il y a un Dieu, c'est lui qui est responsable de votre vie. Vous n'allez pas être forcément là pour voir ce projet aboutir. Donc, ce que j'en ai conclu, c'est que le sens de la vie, puisque c'est le sujet ce soir, doit être fractal. C'est-à-dire que le détail doit être aussi important que l'ensemble, comme un brocoli. Vous savez, une petite branche de brocoli ressemble à l'ensemble. Le sens de la vie doit être indépendant de l'échelle de temps avec laquelle vous l'analysez. Il y a autant de sens dans votre vie à être ici ce soir à partager avec moi parce que votre regard me fait partager avec vous, bien que ce soit moi qui vous parle. C'est votre présence qui donne du sens à ma parole. Donc, je vous remercie d'être là. Mais, c'est aussi important pour vous de construire des choses. mais c'est dans cette construction et non dans l'aboutissement de la construction que le sens doit se trouver. Alors, après la mort de David, j'ai pris le temps de regarder. D'abord, je me suis plongé dans le travail à fond et puis j'ai compris que ça, c'était plus de mon âge. Donc, j'ai arrêté pour essayer de comprendre et puis, j'ai écouté les grands maîtres. Comme M. le maire nous a parlé avec des termes un peu bouddhistes de l'impermanence, de l'impermanence des choses. C'est une des premières grandes voies de la sagesse contemporaine que j'en écoute qui est le Dalai Lama. Et, le Dalai Lama vous dit le sens de la vie c'est la recherche du bonheur. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de bonheur. J'ai même une cousine qui est professeure de bonheur. Florence Sarrange-Rabla que j'adore. Et tout ce qu'elle dit est juste. si vous voulez trouver le bonheur, il y a des outils. Et j'ai parlé à des directeurs de centres de réfugiés de médecins sans frontières et ils me disent que les gens, ils sont heureux. Même dans les centres de réfugiés, on peut trouver le bonheur. Et il y a des études sur les prostituées à Calcutta qui sont probablement ce qu'il y a de plus bas de l'échelle dans le monde pour moi en tout cas. Et elles sont quand même heureuses. elles trouvent des moyens d'être heureuses. Je ne peux pas vous dire qu'elles sont aussi épanouies que vous et moi. Mais il y a des phases de bonheur. C'est vrai. On peut, à partir de ce qu'on a, optimiser le bonheur. Optimiser le bonheur. Et tant mieux, autant le faire. Mais pour moi, il y avait quelque chose qui s'opposait à cette idée que la vie, le sens de la vie était la recherche du bonheur. Et c'est un grand écrivain. D'abord, c'était mon expérience personnelle avec David parce que je n'avais pas de recherche de bonheur dans l'idée de s'occuper de mon frère qui était malade. Mais il y a eu des phases de bonheur à m'occuper de lui. Quand j'arrivais à le soulager d'une douleur. Quand tout d'un coup il aimait quelque chose que je lui avais fait à manger. Ou quand j'arrivais à le rendre plus confortable. Ou quand on avait trouvé une idée pour qu'il soit mieux. C'est vrai qu'il y avait des phases de bonheur et de satisfaction. Mais ce n'était pas une recherche de bonheur. Et pourtant, il y avait du sens. Donc, en se replongeant dans d'autres grands maîtres, j'ai trouvé un auteur que probablement vous connaissez aussi comme moi, mais qui est une merveille à relire encore et encore. Il s'appelle Victor Frankel qui a écrit ce livre extraordinaire à la sortie de son internement en camp de concentration. En six semaines, il l'a écrit qui s'appelle L'homme à la recherche du sens de la vie. S'il y a un endroit au monde où on ne peut pas rechercher le bonheur, c'est probablement dans un camp de concentration. Mais on peut trouver le sens de sa vie dans un camp de concentration. Lui en témoigne. s'il lui en témoigne, alors nous sommes responsables aussi d'apprécier notre vie aujourd'hui qui est quand même, je ne sais même pas comment qualifier ça, beaucoup plus confortable que dans un camp de concentration. Alors la question est la suivante. Si la vie, si le sens de la vie, c'est la recherche du bonheur, vous me dites peut-être, je dis mais combien d'entre vous ont des enfants ou veulent avoir des enfants ? Alors en général, tout le monde dit oui. Ou en ont, ou en veulent. et toutes les études, toutes les études de psychologie montrent que c'est probablement ce qui va prendre le plus malheureux. L'expérience aussi le montre. Vous n'êtes pas forcément très heureux avec vos enfants, surtout quand ils sont adolescents. En fait, l'adolescence de vos enfants est probablement, est vue dans tous les sondages, dans toutes les études à travers le monde entier comme le point le point le plus bas de la satisfaction de votre vie. Donc maintenant, je vous demande est-ce que vous êtes content d'avoir eu des enfants ou est-ce que vous voulez avoir des enfants ? Alors général, les gens disent oui. Donc je dis, c'est donc pas la recherche du bonheur puisque je viens de vous dire que ça ne va pas vous rendre heureux. Donc on doit trouver du sens. Alors pour ça, quand on remet en cause les grands maîtres, et je me permets de faire une petite aparté parce que cette possibilité intellectuelle de remettre en cause les grands maîtres et les grandes traditions nous vient d'un moine allemand qui, il y a 500 ans, a poussé une vraie glante. Je me permets de le dire comme ça. Et ça a été luthère et c'est le début du protestantisme et en 2017, c'est de 500e année. Donc moi, habitant en Suisse, évidemment, je suis un peu au courant mais j'ai toujours été passionné par la vie de luthère bien que je suis totalement catholique et que je trouve que les protestants, c'est passionnant mais on fait penser à un autre problème. Mais cette révolution-là nous a permis de nous dire qu'effectivement, nous avions une relation directe avec le divin et qu'il n'y a personne qui était là pour nous dire ce qu'il fallait faire. Donc, en extrapolant, on a le droit de remettre les grands maîtres en question. Par contre, par contre, et ça c'est une vérité, ce qui est très important, c'est de trouver un mentor, de trouver quelqu'un qui va vous accompagner quand vous avez des questions. Un ami, quelqu'un de plus âgé en général parce qu'il est passé par là. Quelqu'un qui vous prend par la main, qui vous accompagne, qui vous dit d'avoir confiance, qui vous donne envie. Et moi, j'ai eu la chance de trouver quelqu'un. un homme de 88 ans qui avait fait une très très belle réussite financière. Alors, je me disais que c'était intéressant de partir de là parce que je connaissais beaucoup de grands sages qui vivaient sur leurs montagnes ou qui avaient fait abstraction de la vie matérielle. Mais je me disais que ce n'était pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas vivre comme ça. Tout le monde ne peut pas faire ces choix-là. Donc, j'aimais bien quelqu'un qui avait fait une très belle réussite financière, indéniable, qui avait un mariage qui avait duré dans le temps, 50 ans de mariage. Pas mal. Moi, j'en ai que 10 ans. Et qu'il y avait des enfants avec qui ils s'entendaient bien dans le vieillage. Le vieillage, c'est là où vous ne servez plus à grand-chose pour eux. Vous êtes plutôt dépendant qu'autre chose. Donc, c'est en général là où les tensions se créent. Donc, sur les trois critères que je considérais comme importants pour une vie matérielle, c'est-à-dire l'argent, le mariage et les enfants, je trouvais qu'il avait fait une très très belle réussite. Donc, je me suis permis d'aller vers lui pour lui demander quels étaient ses secrets et qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui à mon âge pour me sentir épanoui quand j'aurai son âge. Et nous avons commencé une longue, longue discussion qui continue encore aujourd'hui. À partir duquel j'en ai fait une partie de mon livre et à partir duquel lui en a fait un livre qu'il va, j'espère, publier dans une année. Et voilà ce que j'ai appris avec lui. Au niveau de l'argent et donc du travail, il avait totalement raté ses études. Il n'a même pas fini l'université. Ça, c'est un bon point pour nous en France à apprendre que ce n'est pas forcément les gens qui sont brillants dans leurs études qui vont faire avancer le monde ou qui vont faire la plus brillante réussite de carrière. Il s'est découvert à 25 ans. Bonne décision aussi. Qu'il faut laisser un peu le temps. Surtout aux garçons. On apprend. Aujourd'hui. Surtout aux garçons. Assez pas de lumière. Et surtout ce qu'il m'avait dit qui va contraire à tout ce que l'on nous raconte aujourd'hui sur la carrière, c'est qu'il n'avait jamais été passionné par son travail. Lui, il avait étudié la philosophie à l'université. Finalement, il était devenu banquier. Et il m'a dit heureusement que je suis devenu banquier parce que ça m'a structuré. Si j'avais dû juste philosopher toute la journée, je crois que je me serais perdu. Mais finalement, banquier, ça me faisait rencontrer des gens. J'adorais rencontrer des gens. Et finalement, j'ai réussi. J'ai pu faire entendre mon talent. J'ai pu exprimer mon talent. Mais ça ne veut pas dire que j'étais passionné. Je n'ai jamais été passionné par mon travail. J'ai été intéressant. Donc, se rendre utile aux autres ne doit pas forcément passer par une passion. Et réussir ne doit pas forcément passer par une passion. Ce message touche plutôt les jeunes. Je ne sais pas qui dans cette audience peut encore se rattacher à ça. Mais pour moi, ça a été très rassurant. Parce que j'ai longtemps cherché un peu sous l'idéologie aléakène une passion dans mon travail que j'ai trouvée mais qui n'a pas forcément été une réussite financière autant qu'on aimerait. Enfin, on a toujours envie de réussir plus qu'on ne le fait. La deuxième chose, c'est au niveau du mariage, il m'a dit très simplement écoute, ça c'est trop compliqué, on va essayer de ne pas en parler. Je lui ai dit oui, je suis d'accord avec toi. Mais on est revenu après sur les notions d'amour. La troisième chose, c'était les enfants. Et les enfants, c'est très difficile de savoir si c'est vous ou si c'est eux. Est-ce que vous influencez ? Est-ce que ce sont leurs amis qui influencent ? Comment gérer tout ça ? Mais une chose est vraie, c'est qu'aujourd'hui, on n'élève pas nos enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a encore pas très longtemps, les parents faisaient leur vie, puis les enfants suivaient. Aujourd'hui, la mission, entre guillemets, d'un parent, c'est d'élever ses enfants, de faire qu'ils réussissent merveilleusement bien. ça nous accapare complètement. C'est très difficile de définir le succès de sa vie à travers le succès de ses enfants. C'est encore plus traître qu'à travers le succès de sa carrière. Quand on regarde au niveau du succès sur ces trois plans, argent, famille, enfants, réussite sociale, il y a une très, très belle étude qui a été faite à Orbar. Une étude extraordinaire qui a été faite dans les années 40, 60, 70, et jusqu'à aujourd'hui, c'est une des plus longues études qui n'a jamais été faite. Et vous pouvez imaginer la complexité de financer quelque chose sur la durée comme ça. De trouver des équipes qui se renouvellent parce que les gens, évidemment, ils vont à la retraite ou parfois ils meurent. Donc c'est une étude qui a duré depuis 70 ans maintenant, qui porte sur 268 élèves de l'université de Harvard de la classe de 1939 et de 1940. 268 élèves qui ont été sélectionnés, déjà ils étaient à Harvard, ce qui n'est pas mal, mais ils ont été sélectionnés parmi les élèves de Harvard pour être ceux qui étaient les plus prometteurs. ils ont plutôt bien sélectionnés parce que parmi eux, il y avait John Kennedy quand même, qui est devenu président aux Etats-Unis, pas mal. Il y avait aussi Ben Bradley qui est devenu rédacteur en chef pour ceux qui ont vécu cette époque, rédacteur en chef du Washington Post, John Watergate, qui était un des plus grands rédacteurs en chef de la presse américaine. Mais le plus important, le truc, moi je ressors de cette étude, c'est que si on regarde, et ils ont mesuré ça sur cette longueur, ils faisaient des interviews tous les 5 ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans, des tests médicaux, tous les 2 ans, des interviews, des lettres, ils ont gardé le contact avec tous ces gens pendant très très longtemps. C'est que si on regarde les critères mariage, argent, mariage et enfant, et qu'on considère que ce sont des critères de réussite de vie, eh bien, on rate à peu près tous. Même ceux qui sont les plus brillants de leur avoir. Si vous faites une très très belle réussite dans votre carrière, probablement vous avez négligé vos enfants ou votre mariage. Et puis tout d'un coup, il y a un divorce et puis ça vous arrête dans votre élan et puis vos enfants sont traumatisés et ça vous allez devoir payer 20 ans de psychanalyse, psychanalyse pour vos enfants. Et puis si vous vous occupez trop de votre femme et de vos enfants, dans votre carrière, vous allez vous faire dépasser parce que vous n'êtes pas au bureau pendant que les autres sont là et que vous en faites. Finalement, je vais vous dire, tout le monde rate. Tom Cruise rate. Tom Cruise rate. Alexandre le Grand rate. Alexandre le Grand qui a fait quand même la plus belle conquête, la plus splendide, la plus géniale, la plus extraordinaire conquête de l'univers avec des batailles d'une poésie extraordinaire incroyable. Il est mort de tristesse quand son meilleur ami est mort. il a laissé femmes et enfants qui se sont fait assassiner par ses lieutenants à qui il avait donné le pouvoir. Je pense qu'on peut dire que ce n'est pas une grande réussite de vie, entre guillemets. Donc si Alexandre le Grand rate, on a le droit de rater. Et moi, ça me libérait de me dire que j'avais le droit de rater. Oui, j'ai le droit de rater. Je suis le fils de Jean-Jacques Savan-Schreber qui a été un des hommes les plus brillants de sa génération. Je n'ai pas fait polytechnique comme mon père aurait venu. J'ai fait d'autres choses. Enfin bon. Et finalement, sur certains critères, si on me les imposait, c'est sûr que j'ai raté. Mais est-ce qu'une vie, c'est ça ? Est-ce que votre vie s'exprime par cette réussite matérielle ? Dans la discussion avec Yves, il m'a fait un très très beau cadeau. Un cadeau merveilleux. Il a partagé avec moi un secret à 88 ans qu'il n'avait partagé avec personne sauf avec sa femme. C'est un homme protestant, un pilier de la communauté bourgeoise. Bourgeoise est un mot qui veut dire appartenant à la cité chez les Suisses. Bourgeoise de Genève. Genève qui est une ville quasi française en fait, parce que Genève a 160 kilomètres de frontière avec la France et 6 kilomètres de frontière avec la Suisse. Il s'appelle d'ailleurs la République de Genève. C'est une drôle de relation entre la France et la Suisse. Mais la Suisse n'a pas d'identité comme la France. Genève, c'est Genève. Il est protestant. Mais depuis, il avait un rôle très très important. Il était un des grands banquiers de sa génération. Il a été président du fonds de pension des Nations Unies. Pour vous dire que c'était d'une grande dimension. Et chaque année, depuis qu'il avait 45 ans, il prenait une semaine de retraite spirituelle avec sa femme. Une semaine. Moi, je me suis regardé et je me suis dit « Moi, je n'ai jamais pris une semaine de retraite spirituelle avec ma femme. » Et lui, un jour, est parti, seul cette fois-ci, après un épisode particulièrement douloureux de son beau-frère qui était mort d'un cancer du foie alors qu'il était beau, brillant, venant d'une très bonne famille. Et à 28 ans, il est parti de manière fulgurante en six mois dans d'immenses douleurs comme quoi tout est fragile. Et il a fait les exercices de Ignace de Loyola qui est quand même pour un protestant tout à fait inédit puisque c'est un grand religieux jésuite dans un monastère catholique. Et après, il nous le raconte avec beaucoup de pudeur. Il me l'a raconté. Il me dit « Je n'ai jamais raconté ça à personne parce que... » et je vous le dis parce qu'il me l'a dit et comme c'est son expérience et que je le respecte beaucoup, il me dit « C'est très très difficile de communiquer ce qu'on a ressenti. » Lui, en faisant les exercices de Ignace de Loyola est passé par toutes les phases de grande tristesse, de révélation et à un moment donné se promenait dans le très beau jardin de ce monastère qui était au-dessus de Marseille et il a senti un vent divin. Il a ressenti l'univers entier en lui. Il a ressenti que tout avait du sens, que notre existence était essentielle au monde, que chacun de nous, chacun de notre existence, chacune de notre existence était essentielle à la construction de l'univers. Il a ressenti ce qu'on appelle la grâce. La façon dont je le décris est évidemment grotesque par rapport à l'émotion constructive qui le poursuit, qui l'habite, qui a transformé sa vie. J'ai retrouvé le livre d'un grand psychologue américain qui s'appelle Abraham Maslow. C'est peut-être la pyramide de Maslow sur les besoins humains. Grand psychologue qui avait fait une recherche justement sur les gens qui recevaient la grâce dans le musée 110. Et il a trouvé des gens à travers toutes les cultures qui ont eu cette même émotion de recevoir la grâce, c'est-à-dire de sentir que tout a du sens, que l'univers n'est qu'un et que tout est connecté. Ils avaient les mêmes mots, ils avaient les mêmes émotions, indescriptibles. Et très récemment, c'était novembre dernier, une étude est sortie dans un grand magazine américain, dans un grand journal de recherche américaine sur la dépression des gens qui sont vieux, gravataires et malades et donc qui sont un peu déprimés. Et ils disent « à quoi ça sert je peux battre ? » « À quoi ça sert que je peux battre ? » Moi-même, je peux comprendre qu'on soit déprimé quand on est vieux, à peu près handicapé, malade et qu'on sait que ça va finir. Autant y aller, autant laisser tomber. Mais la médecine continue à se battre et on leur a donné ce qu'on appelle des « magic mushrooms ». Vous savez, des champignons magiques. On leur a donné l'ingrédient spécifique hallucinogène des champignons magiques. La psychopsiline. Et ils ont les mêmes mots que Yves a eus quand il me décrit qu'il a reçu la grâce. C'est-à-dire, tout d'un coup, en une seule dose. On a tous envie de le faire après. J'aimerais bien pouvoir vous le faire. On pourrait faire ça ensemble. Ils ont eu ce sentiment d'universalité que tout a du sens et ils n'ont plus eu peur de mourir. Ils étaient tout autant repravataires, tout autant immobiles, tout autant malades et tout d'un coup, la vie leur apparaît s'est belle. Et c'est resté. Pas besoin d'antidépresseurs. Alors, tout d'un coup, pour moi, le fait que Yves, dans sa immense honorosité, ait partagé cette expérience, ça m'a ouvert les yeux sur une recherche beaucoup plus fondamentale que juste comment réussir sa vie de manière matérielle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est très important d'avoir de l'argent, de s'occuper de sa femme, de ses enfants, tout ça, c'est très important. Mais ça ne peut que être le résultant. la résultante d'une action générale de comment on inscrit notre vie très transitoire, je me permets de vous le dire, si vous ne vous rendez pas compte, mais ça va très, très vite. Comment on inscrit notre vie dans un schéma beaucoup plus grand que juste la matérialité. Le meilleur exercice qu'on pourrait faire ensemble et qui m'a beaucoup aidé, c'est au lieu de penser à votre vie aujourd'hui et demain, pensez à votre vie à la fin et revenez à aujourd'hui. Vous êtes sur votre lit de mort. Vous êtes malade parce que ça va vous arriver. Vous êtes probablement dans la douleur. J'espère pas trop sous un pire. Vous avez des amis, des enfants ou des compagnons qui s'occupent de vous, sur lesquels vous pesez et vous vous sentez coupable de peser. Vous êtes à la fin de votre vie. Revenez à aujourd'hui. Est-ce que vous avez utilisé ce moment, cette écoute que vous avez ? Qu'est-ce que vous allez faire plus tard ? Est-ce que vous l'avez utilisé à bon escient ? Est-ce que vous vous rendiez compte à quel point ce moment était essentiel ? À quel point chaque moment de votre vie, chaque détail comme un fractal est essentiel ? Est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez d'exister ? On va faire un calcul qu'il y a 400 millions de spermatozoïdes par éjaculation environ. Si on considère que vos parents ont fait l'amour deux fois par semaine, pendant 30 ans, finalement, il n'est sorti que deux ou trois de vous, de frères et sœurs, vous avez moins de chances d'exister que de gagner au super-loto. Vous avez gagné le loto. génétique. Vous avez gagné le droit de ressentir l'avion. Qu'est-ce que vous en faites ? Quand ça va partir, est-ce que vous serez fiers, contents, épanouis de ce que vous en avez fait ? Alors, au lieu de penser argent, mariage, enfant, j'ai voulu renverser ce référentiel de ce qu'on appelle le succès de la vie. pour un référentiel plus essentiel, plus permanent, qui m'a reconnecté effectivement avec les grandes traditions spirituelles et donc religieuses. Mais, je vous dis tout de suite que je ne suis pas du tout croyant dans le Dieu tel qu'on nous le décrit, que je ne vais pas à l'Église, mais je trouve ça, je dois vous dire, absolument passionnant de relire la Bible et d'autres écrits religieux. Donc, le référentiel que je voudrais vous proposer, celui qui m'aide, moi, est le suivant. Au lieu de parler mariage, enfant, argent, mariage, enfant, on parle souffrance parce que la vie est d'abord une souffrance. D'ailleurs, ça commence comme ça. Amour, parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est l'amour qui nous permet de sublimer, pas de supprimer, mais de sublimer la souffrance. Et puis, à partir de l'amour, on rentre dans la transcendance. La transcendance, c'est quoi ? C'est la compréhension de comment notre vie s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus énergétique, beaucoup plus diffus, beaucoup plus grand, plus immense, beaucoup plus fondamental, beaucoup plus beau que juste notre matériel. Souffrance, amour, transcendance. J'aimerais faire ce chemin avec vous, si vous me permettez. La souffrance, pourquoi ? La souffrance, parce que c'est fondamental. La souffrance fait partie de la vie. Victor Frankel, qui lui était dans les camps de concentration, nous le dit, la souffrance fait partie de la vie. Si la vie a du sens, la souffrance doit en avoir aussi. La souffrance est un révélateur. Nietzsche nous dit, il n'a pas dit comme ça, mais enfin, finalement, la phrase est restée, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Dans les évangiles d'apocryphe de saint Thomas, on dit, heureux celui qui a connu la souffrance car il connaît la vie. La réflexion religieuse de notre tradition judéo-chrétienne, mais de toutes les religions, telles que j'ai pu le comprendre, malgré le fait que je ne me pose pas en expert, mais qui est assez évident, c'est le problème de la souffrance, le problème de l'injustice, qui est une souffrance morale. Vous savez, les singes ont aussi ce sentiment de justice et des expériences extraordinaires. où on met deux singes, petits singes, des macaques, l'un à côté de l'autre, on leur demande de faire le même exercice. À l'un, on donne une grosse grappe de raisins, à l'autre, on lui donne un raisin sec, et celui à lequel on donne un raisin sec, il le jette à la tête de l'expérimentateur. Déjà, les macaques ont le sentiment de justice et donc, ça s'inscrit en nous. C'est essentiel. Et toutes les religions vont essayer de nous expliquer pourquoi on souffre. Quand on lit la Bible, on comprend qu'il y a trois explications. La première, celle de l'Ancien Testament, est que vous n'êtes pas dans l'équation avec la volonté de Dieu. Donc, vous souffrez. Parce qu'il vous fait souffrir. La deuxième, qui est le livre de Job. Job, qui est un homme qui a tout réussi, qui a un chatelle extraordinaire, qui a une femme merveilleuse, qui a plein d'enfants, dont des fils, à l'époque, c'était ce qui était important. Et le diable, Satan, Satan qui, juste une parenthèse, qui n'est pas, ne veut jamais dire méchant, en fait. Satan, dans son origine, ça veut dire le rival, celui qui challenge. Et là, Satan, qui est un ange, est à côté de Dieu et lui dit, regarde, cet homme, il t'aime parce que tout est facile pour lui et qu'il a réussi. Et Dieu lui dit, bah écoute, fais ce que tu veux, essaye, moi je crois pas, je crois qu'il m'aime parce qu'il m'aime. Alors Satan, brûle sa maison, brûle sa récolte, tue ses bêtes, tue ses enfants, tue sa femme. Vous voyez, la Bible, c'est assez dur, en fait. Beaucoup d'amour et tout, mais enfin, c'est venu sur le tard. Et en plus, il se rend malade avec des pustules partout, il devient presque lépreux et tout ça. Et à ce moment-là, Job lui dit, Job s'adresse à Dieu et il dit, mais pourquoi, pourquoi ? Pourquoi tu me fais ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Et il y a les amis de Job qui viennent le voir, pour moi, parce qu'il est malade, et ils disent, mais qu'est-ce que t'as fait à Dieu pour que ça t'arrive ? T'as dû faire quelque chose de terrible. Dieu ne punit pas un innocent. Et Job dit, non, non, j'ai rien fait, vraiment, je ne peux pas vous dire, j'ai rien fait. Il s'adresse à Dieu, il dit, écoute, explique-moi, viens m'expliquer. Je m'excuse, je prends des raccourcis. Alors, Dieu arrive, il s'adresse à Job, il lui dit, étais-tu là quand j'ai créé le monde ? Comment veux-tu comprendre ? Évidemment, Job n'a rien à dire. Deuxième explication, on ne peut pas comprendre. Troisième explication, toujours dans la Bible, ecclésiaste, qui dit, la vie est très courte, buvez, amusez-vous, parce que de toute façon, vous allez mourir. Vous pouvez choisir. Vous voyez, ce qui m'est arrivé avec la Bible, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vérité. J'ai compris la Bible quand j'ai compris que ce n'était pas de vérité. J'ai compris la Bible quand j'ai compris que c'était le début d'un dialogue, d'une réflexion, d'un problème. Trois explications sur la souffrance, laquelle on choisit, comment on l'a choisie. C'est le début d'une conversation avec des générations d'hommes sur 4000 ans qui ont réfléchi au même problème que nous. Au même problème que nous. Parce que la vie, même sans iPhone, est la même. Souffrance, même sans iPhone, iPhone, pas iPhone, vous souffrez de toute façon. Amour, iPhone, pas iPhone, il faut savoir aimer. Les transcendances, je ne suis pas sûr que l'iPhone peut vous aider, sauf qu'il y a des applications pour faire du yoga et de la méditation. Donc la souffrance est une donnée essentielle. Comment la transformer ? On la transforme en amour. On la sublime. On la sublime avec l'amour. Je ne dis pas que c'est facile. Et je ne dis pas que je sais. Pour moi, ça m'a aidé. Encore, je reviens toujours à ça. Je me permets de le dire encore et encore tout ça très personnellement. Ce que j'ai trouvé est une très jolie citation dans l'évangile, dans le Nouveau Testament, de Jésus. Quand on regarde l'histoire des religions, on se rend compte que la religion chrétienne est la religion qui s'est le plus préoccupée du problème de la souffrance et de l'amour. Et ça a créé des réflexions extraordinaires de saint Augustin jusqu'à aujourd'hui sur les problèmes de l'injustice. Et Jésus, pour moi, est le premier révolutionnaire, le révolté. Il n'accepte pas. Ce qui est extraordinaire dans le message de l'évangile, je ne peux pas savoir si c'est ce que Jésus a vraiment dit ou pas, mais ce qui est important, c'est que ce message a été celui qui a voulu être porté par les générations qui nous l'ont porté jusqu'à aujourd'hui, est que on ne peut pas baisser les chines devant la souffrance. On a le droit d'être révolté. On a le droit de se battre. C'est ça qui fait beaucoup le succès de l'Occident. Enfin, en tout cas, ce que je pense être le succès de l'Occident, si on regarde quelque chose d'assez fondamental, le succès de l'Occident, c'est le manque de violence. C'est quand même... On est arrivé à une époque où il y a beaucoup moins de violence. Tellement moins que c'est indéfinissable, en fait. Il y a moins de meurtres, de morts, de morts violentes, en fait, que ce soit par terrorisme, par actes de guerre, par crime, ou quoi que ce soit, que de cancer de l'estomac dans le monde. Moins. Ça n'est jamais arrivé. Tout ça, ce sont des concepts judéo-chrétiens qui ont été mis en place. On peut être fier de ça. C'est quand même assez fondamental. Et donc, Jésus, à un moment, dans l'Évangile, un homme de voix arrive vers lui et lui dit « Quel est le plus grand commandement ? » Parce qu'il y avait dix commandements, qui sont en fait dix interdictions dans la plupart du temps. Quel est le plus grand commandement ? Et Jésus dit, et je paraphrase encore parce que je ne l'ai pas exacté, de toute façon, toutes les versions de la Bible sont un peu différentes. Il dit « Aime ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Et ce qui est génial, pour moi, a été la suite. Et il dit « Et il y en a un deuxième qui lui est semblable, c'est-à-dire qui lui est équivalent. Aime ton prochain comme toi-même. » Toutes les autres religions disent « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'autrui te fasse. » Dans la religion chrétienne, on nous dit « Fais à autrui comme tu voudrais qu'il te fasse. » Alors, j'ai pris ça un peu à l'envers et puis je me suis dit « C'est quoi Dieu ? » Finalement. On pourrait dire que Dieu, c'est la vie. C'est le fait qu'on nous ait donné la vie. Dieu, c'est la vie. Aime Dieu. Aime la vie. Aime la vie de tout ton cœur de toute ton âme et de tout ton esprit. Il faut savoir que l'âme, dans les textes religieux de l'époque, dans le sens de l'âme, c'était le souffle. Ce n'était pas juste un truc qui part comme ça. C'était le souffle. C'était son corps. C'était le fait d'exister physiquement. Et aimer Dieu, aimer la vie, c'est aimer les autres. C'est la même chose pour lui. Alors, j'ai été voir chez un grand chercheur américain qui s'occupe de l'amour et des couples. Où est-ce qu'il s'exprime l'amour de manière la plus pratique, la plus étudiable, la plus facile possible pour nous, pour regarder, c'est les couples. Il s'appelle John Gottman. J'ai été voir, j'ai lu tous ses livres. Et là, il nous donne quatre critères. Je vous ai dit qu'on allait reparler de couple. Il nous donne quatre critères pour ce que c'est l'amour des autres. Comment faire qu'un couple marche bien ? Il y a deux règles formidables qui sont, un, il faut être cinq fois plus gentil que critique. Pour une critique, genre, ton pantalon est troué, il faut dire cinq fois t'es bien coiffé, t'es beau, tu es sans bon. Voilà. Et dans l'interaction de tous les jours, il faut dire vingt fois des choses positives pour une chose négative. Vous voyez, c'est vraiment un effort. Mais, quand on regarde les critères absolus de pourquoi une relation marche, pourquoi on aime l'autre, moi, j'en ai déduit quatre critères. Il les a permis comme ça, mais moi, c'est ce que j'ai déduit. Premièrement, le respect. Ça, il le dit clairement, le respect. Si vous n'avez pas de respect, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un. D'ailleurs, c'est la ligne rouge. Quand il voit un couple qui manque de respect l'un pour l'autre, c'est-à-dire, quand on commence à argumenter, quand on a, quand on est en colère et qu'on ne veut plus écouter l'autre, quand on trouve que ce qu'il dit c'est complètement idiot, quand on passe cette ligne rouge du respect, on divorce. En général, 99% de chance dans les deux prochaines lignes. La ligne rouge du respect. S'il n'y a pas de respect, pour l'autre, on ne peut pas l'aimer. S'il n'y a pas de respect pour soi, pour soi, faire attention à son corps, faire attention à soi, on ne peut pas aimer la vie. C'est très difficile pour les hommes en particulier. Les hommes en général ne font pas tellement attention à eux. Ils pensent qu'ils sont plus forts. C'est les femmes qui lisent les livres sur la santé, comment aller mieux, comment mieux se nourrir, etc. Les hommes, eux, en général, ne font pas très attention. Mais c'est très, très fondamental. Il faut savoir s'aimer, se respecter, aimer son corps. La deuxième chose dans l'amour, c'est l'admiration. Si vous n'admirez pas l'autre, vous n'allez pas vers lui. Vous pouvez respecter quelqu'un, mais si vous ne l'admirez pas, vous n'allez pas chercher à aller vers lui. Donc, il faut admirer quelqu'un pour aller vers lui, pour l'aimer. Il faut admirer la vie. Il faut savoir l'apprécier. Il faut savoir admirer le fait qu'on est en vie. Pour moi, ça passe par une reconnexion avec la nature et aussi le plaisir de continuer à étudier, à comprendre, à essayer de réfléchir, même si ça part un peu dans tous les sens, je m'en excuse. c'est ça qui fait que j'apprécie la vie. Je me rends compte et la méditation sert à ça aussi, mais j'ai une méditation très, très facile, moi, qui permet de reconnecter avec le fait que l'on est en vie. On oublie. On oublie. trop souvent. La troisième chose de l'amour, c'est le fait d'avoir confiance. Si vous n'avez pas confiance en l'autre, c'est très difficile de s'impliquer, c'est très difficile de construire quelque chose. Vous pensez que vous allez être trahi quelque part, de vous ouvrir, finalement, parce que votre humanité, elle est dans votre vulnérabilité. Ce qui vous rend aimable est votre vulnérabilité. Si vous n'avez pas confiance, vous ne pouvez pas vous ouvrir. Et la quatrième chose, c'est de s'impliquer. S'impliquer, ça veut dire même quand ça va être difficile, je vais continuer à être là. Oui, même quand le chemin va traverser l'enfer, je continuerai le chemin. Ça, c'est s'impliquer. L'amour, c'est ça. Pour moi. Le respect, l'admiration, la confiance et l'implication. L'amour de la vie, c'est ça. L'amour de l'autre, c'est l'amour de la vie. C'est la même chose. Alors après, on parle de transcendance. Parce que tout ça, ça inscrit dans quelque chose qui va bien au-delà de notre matérialité. Et c'est très difficile de comprendre ce que ça veut dire. Alors, ce qui m'a aidé, et c'est un peu la fin de... encore 10 minutes. Ce qui m'a aidé pour comprendre cette notion de matérialité est la chose suivante. Si vous prenez un diamant qui est la matière la plus dure de l'univers et que vous considérez le diamant être une structure cristalline d'atomes de carbone. Voilà. C'est le truc le plus simple. C'est du charbon compressé. Et vous prenez un atome de carbone. Vous prenez le noyau de l'atome de carbone. et vous dites que c'est de la taille d'un ballon de football. L'électron qui tourne autour... Enfin, il ne tourne pas d'ailleurs. Il bouge un peu n'importe comment. Autour du ballon de football est la taille d'un moustique. Et le plus intéressant, c'est de se dire où est... à quelle distance est l'autre noyau d'atomes de carbone dans la structure la plus dure au monde. Eh bien, l'autre noyau qui compose ce cristal qui est très matériel, très dur, il est à l'autre bout de Paris. Il est à 15 kilomètres. La matière, telle que l'on le perçoit, est vide. Vous avez un noyau comme ça, ici, et un autre, à 15 kilomètres d'ici, à l'autre bout de Paris. Nous sommes faits d'atomes, c'est la grande nouvelle. Si j'enlevais tout le vide qui nous compose, nous serions grands comme le plus petit grain de sable, presque invisible. Et encore, étant à Genève, je suis à côté du cerne et je suis bien placé pour comprendre qu'en fait, ce qu'on représente comme atome, donc comme matière, n'existe pas. maintenant, ils comprennent la matière comme étant des interactions d'énergie. Ce n'est que dans l'interaction d'énergie que la matérialité se crée. D'ailleurs, regardez-vous. Comment vous me percevez ? Vous me percevez parce qu'il y a des photons qui répondissent sur moi et qui arrivent dans votre rétine, qui perçoivent le changement électrique qui rentre dans votre cerveau, qui n'est qu'un conduit électrique, donc énergétique. Vous m'entendez par vos oreilles que parce qu'il y a des variations de pression dans l'air qui touchent votre tympan, qui créent un courant électrique qui touche votre cerveau, qui n'est qu'un conduit électrique. Votre odorat ou votre goût ne sont que des capteurs de réaction chimique, qui sont des variations d'énergie. Et quand vous touchez, c'est un capteur de variation d'énergie potentielle, parce que autant vous touchez là, autant quand je touche, ça bouge quelque chose. C'est un capteur d'énergie, le toucher aussi. Nous sommes des capteurs d'énergie. Et je voudrais finir sur quelque chose de plus fondamental qui est l'amour de Dieu. Si nous considérons que nous sommes énergie, c'est un mot tout à fait déplacé qui évidemment est aussi grotesque de parler de Dieu parce que Dieu c'est tellement immense. D'ailleurs, les musulmans et les juifs avaient raison de dire qu'on n'aurait pas parlé de Dieu parce qu'on ne sait plus de quoi on parle. Mais l'énergie, on ne sait plus de quoi on parle non plus. Mais bon, je m'excuse, je n'ai pas les mots. Donc je parle de Dieu et je parle d'énergie. Mais vous comprenez que vous êtes un espèce de grain de sable qui de toute façon n'existe pas puisque vous êtes une interférence d'énergie et que vous n'êtes qu'un capteur d'énergie et toute mon apparence, toute ma présence, tout ce qui existe dans votre cerveau pour moi n'est qu'une représentation faite à partir de courants électriques et donc énergétiques. Mais ce qu'il y a de plus beau, c'est une rencontre que j'ai faite et je finirai là-dessus avec un astrophysicien qui d'ailleurs écrit des livres en français merveilleusement bien qui s'appelle Toine qui est professeur d'astrophysique à l'Université de Virginie et qui m'a expliqué. Il m'a dit au Big Bang qui n'était qu'une boule d'énergie, il n'y avait aucune matière lors du Big Bang, aucune matière, il n'y avait que de l'énergie. S'il y avait une variation de 10 puissance 16, juste une variation tellement infime de 10 puissance 16, lors du Big Bang dans l'équilibre énergétique, l'Univers n'aurait pas existé. Je me suis dit mais 10 puissance 16, on n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Alors on a fait le calcul sur une nappe dans le restaurant. Ce n'était pas une nappe en papier, c'est rare, mais bon, c'est pas grave. Et je me dis c'est quoi 10 puissance 16, la variation d'énergie du vivant qui fait qu'on n'aurait pas existé. Il me dit écoute, j'ai fait le calcul, je lui dis est-ce que c'est moins qu'un caillou par rapport à la Terre ? Il me dit oui, 10 puissance 16 c'est beaucoup plus petit qu'un caillou par rapport à la Terre. Je dis par rapport à la galaxie ? Il me dit mais c'est encore plus petit que ça. justice par rapport à l'univers. Il me dit c'est encore plus petit qu'un caillou de matière que vous auriez enlevé à l'univers commun. Toutes les étoiles, tous les soleils, toutes les galaxies, si vous aviez enlevé un caillou d'énergie au Big Bang, le monde n'aurait pas existé. Alors c'est là où on fait le lien. On fait le lien avec votre cœur. La première chose qui vous fait vivre quatrième semaine pour les femmes quatrième semaine de magie dans votre ventre quand vous êtes enceinte c'est le battement du cœur. Le cerveau ça devient prêt. Le cœur bat spontanément. D'où vient cette énergie ? Pour les physiciens qui connaissent la première loi de thermodynamique dans un système clos comme l'univers, on ne peut pas enlever ou rajouter de l'énergie. Quand on en enlève, on doit en rajouter. Quand on en rajoute, on doit en enlever. L'énergie se transforme. Elle ne s'en va jamais. L'énergie de votre cœur est l'énergie du Big Bang. Il vient de là. Il vient de nulle part. Autre. Votre cœur est l'écho du Big Bang. Et si on suit le raisonnement de cet astrophysicien, si on enlève l'énergie de votre cœur, si vous n'existiez pas, si l'énergie que vous représentez qui est contenue en vous n'existait pas, l'univers n'existerait pas. Vous faites chacun de nous, moi, vous, créer l'univers. quand vous partez, où va cette énergie ? Qui vous dit qu'il n'y a rien ? Elle continue d'exister. C'est une doigt absolue de la physique qu'on n'a jamais pu démontrer autrement. Cette énergie que vous représentez se transforme. pour moi, c'est ça, l'amour de Dieu. C'est de vous dire que vous êtes indispensable. Vous pouvez avoir tout arrêté dans votre vie. Des enfants qui vous sont un gras, une carrière merdique, trois divorces. vous êtes indispensable à la réalité de l'univers. Alors, ce sera ma dernière remarque. Si vous vous rendez compte que vous êtes indispensable à la réalité de l'univers, la phrase qui, moi, m'aide le plus quand on traverse les difficultés et quand on traverse l'enfer, c'est de se dire si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais ? Si je n'avais pas peur de ne pas être aimé, si je n'avais pas peur de ne pas avoir assez d'argent, si je n'avais pas peur de blesser telle ou telle personne, qu'est-ce que je ferais ? Je ne vous dis pas qu'il faut le faire, mais je vous dis que vous devriez rêver à ça. Et parfois, ça va vous ouvrir les portes. Et ça va vous ouvrir sur ce qu'on appelle, pour moi en tout cas, comme je ressens, comme l'amour de Dieu, c'est-à-dire le potentiel infini de votre vie, car c'est grâce à vous que l'univers existe. Je vous remercie. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...